... 1943, à Stalingrad, sur le front de l'Est glacé, une pluie de neige et de feu s'abat dans l'air gelé. À travers les rafales, un homme en uniforme allemand marche au hasard, enjambe les corps, traverse la mort. Les jambes sclérosées, il songe à sa tragique destinée, mourir sous les balles. Pour lui, le plus grand joueur de tennis de sa génération qui a défié sur les cours les plus grands champions du destin, voilà le grand scandale, ironie du mal. Désormais à ses oreilles ne fussent plus des balles jaunes, mais des projectiles d'acier, des balles de feu. Contre sa raquette, il a troqué une mitraillette, et sur la terre battue, battue par les obus, plongée dans le grand hiver, il est prise à revers. Au loin, il croit entendre encore l'écho lointain et régulier des rebonds. Mais dans le brouillet tourdissant des bombes, il joue sa toute dernière balle de match. L'homme dont on parle est un baron, Gottfried von Kram, un aristocrate saxon. À six ans, il apprend le tennis avec son père, qui lui-même l'a appris à Oxford. Dans le château familial de Bruggen, l'adolescent se distingue sur le cours, par sa grâce et son raffinement, par la splendeur de ses coups. Gottfried comprend en premier lieu que ce sport est un jeu, une affaire de gentleman, et que pour être un grand tennisman, il faut connaître les manières. À 19 ans, il rejoint les rangs du grand Rottweiss Tennis Club de Berlin. Il ne se contente pas de jouer au tennis, il le sert. En pantalon crème, en veste à blason, il n'est pas un as du gazon, il est un prince. En 1932, avec éclat, il surgit sur la scène mondiale. À la Coupe Davis face à l'Autriche, à l'Irlande et à la Grande-Bretagne, il emmène l'Allemagne en finale. Le soir, dans les soirées enflammées dans les bars, il jouit des plus belles années de la République de Weimar. Il vit une passion avec un homme à la beauté qui le ravit. Le 30 janvier 1933, aux alentours de midi, un ancien peintre et déblayeur de neige autrichien du nom d'Adolf Hitler devient chancelier d'Allemagne. Partout résonne le martèlement des sabots, le cliquetis des bottes de cuir et Gottfried hésite à fuir. Ne sachant où partir, il se réfugie plus que jamais dans le tennis. Pour les dirigeants allemands, ses succès sont une bénédiction. Lui qui a tout de la rien modèle est voué à devenir un champion. Le régime a les yeux braqués sur lui et sur le cours, Gottfried triomphe. En 1936, il remporte l'US Open et gagne Roland-Garros. Mais avant chaque match, contraint et forcé, il tend la main droite et revêt des chemises ornées de croix gammées. Hermann Göring, le ministre nazi, insiste pour qu'il prenne sa carte du parti. Mais Gottfried refuse à trois reprises. En toutes circonstances, il tient à conserver son élégance. Et même en finale, il conteste une balle de match en sa faveur. L'arbitre n'a pas vu son erreur. Le point injustement volé est rendu à l'adversaire. Alors, au sommet du Reich, on explose. Hitler, le premier, en rage. Qualifié de traître à la nation, le joueur se défend. « Je ne crois pas avoir laissé tomber le peuple allemand. En fait, je crois même lui avoir fait honneur. » Le 20 juillet 1937, sur le temple de Wimbledon flotte une grande croix gammée. À Nuremberg, les lois raciales ont été proclamées. Dans les vestiaires, von Krem reçoit un coup de fil d'Hitler qui lui intime de gagner. Sur le gazon vert, il s'impose avec la souplesse d'un fauve. Les balles fusent et claquent avec aplomb. Sans une goutte de sueur, il frappe coup droit et revers d'un geste précis et pur de son bras magique. Il ne joue plus, il danse, il valse entre les balles. Et face à l'américain Donald Budge, il se détache. De 7 à 0, il est tout près de la victoire. Mais Budge engage à son tour et d'un coup, le vent tourne. Dans les gradins, tous les plus grands lords anglais, tous les autocrates allemands, assistent au match du siècle. Soudain, Gottfried est défait. Cinquième balle de match, Budge assène le coup fatal de la victoire finale. Gottfried s'incline en larmes. Le 5 mars 1938, au milieu d'un repas au château, débarquent deux membres de la Gestapo. Gottfried est arrêté. D'avoir aimé un homme, d'avoir aimé un juif, il est accusé. Derrière les barreaux, il songe à son grand amour et désespère. Lorsqu'enfin il est libéré, il est partout blacklisté. En mai 1940, il est enrôlé dans l'armée et envoyé sur le front de l'Est glacé. Gottfried traverse le carnage gelé, sursaut à chaque coup tiré. Il a 31 ans. A quelques kilomètres de lui, à Stalingrad, son ancien partenaire de double meurt sous les balles. Le froid lui ronge les entrailles, ses cauchemars sont hantés par les mitrailles. Mais Gottfried ne cède pas à la peur. Malgré tout ce que lui a fait subir l'Allemagne, il se bat avec panache aux côtés de ses compagnons d'armes. Avec la même élégance, la même grâce que sur les cours, il se distingue sur le champ de bataille et reçoit même une croix de fer pour son courage. Lorsque la paix arrive, il retrouve Berlin entièrement rasé. Même son club favori a été démoli. Depuis 6 ans, il ne l'a pas touché à une raquette. Timidement, il remonte sur le terrain, s'approprie de nouveau le jeu, gagne quelques matchs, mais il sait que sa carrière est loin derrière. Alors il s'exile en Egypte, se réfugie dans les affaires. Le 9 novembre 1976, il est à l'arrière d'une voiture quand son chauffeur percute brutalement un camion. Le véhicule projette violemment le champion, précipité dans un fossé avec ses dernières dilutions. Le véhicule projette violemment le champion.